... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Dimanche en politique avec aujourd'hui deux regards sur les premiers mois de présidence Macron. Deux députés, l'un dans l'opposition, l'autre dans la majorité. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Dominique David. Vous êtes député de la République en marche de la première circonscription de Gironde. Héloïc Prudhomme, vous êtes député France Insoumise de la troisième circonscription de Gironde. Merci à tous les deux. Cette semaine, le président de la République s'est exprimé par deux fois face aux Français, chez nos confrères de TF1 et puis devant les préfets et les acteurs de la sécurité pour rappeler que la première mission de la France était de protéger les Français. On va évidemment revenir sur ces deux interventions. Avant toute chose, il y a une affaire qui enflamme les réseaux sociaux français depuis le scandale Harvey Weinstein. C'est le hashtag « Balance ton port » qui permet à toutes les femmes de dénoncer les actes de harcèlement sexuel. Alors, faut-il s'en féliciter, Loïc Prudhomme ? Faut-il s'en féliciter ou s'en inquiéter ? Je ne sais pas s'il faut se féliciter de la quantité des signalements, parce que ça veut dire que derrière, il y a effectivement un vrai problème de société qui est de la violence qui est faite aux femmes. Je pense que c'est important que la parole puisse s'exprimer, mais aussi maintenant, il faut apporter une réponse à cette parole et à ce souci de la violence faite aux femmes. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quelle réponse on apporte à ce phénomène qui enfre dans la société française pour que les femmes ne soient plus jamais victimes de violence ou de harcèlement, puisque là, en l'occurrence, il est question de harcèlement sexuel. Alors, David, 10% seulement des femmes dénoncent ce phénomène de harcèlement, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit souci de délation sur les réseaux sociaux ? Non, il ne faut pas inverser les rôles. Je crois qu'aujourd'hui, les victimes sont les femmes qui ont été harcelées, et pas celles qui dénoncent. Les victimes ne sont pas ceux qui ont harcelé. Les victimes sont celles qui ont été harcelées. Il faut être très clair sur ce point-là. Mais on peut dénoncer avec des noms quand même sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il faut respecter la démocratie et l'état de droit qui donne sa place à la contradiction, si j'ose dire ? Alors, vous savez qu'il y a un numéro de téléphone qui a été mis en place par le gouvernement et qui permet effectivement de dénoncer son harceleur sans le mettre forcément sur la place publique. Le débat s'est enflammé, c'est vrai, à la faveur de ce qui s'est passé aux États-Unis. J'ai tendance à penser que tant mieux, ça a donné une caisse de résonance à ce problème aujourd'hui qui est réel. On dit que 50% des femmes ont subi des harcèlements sexuels. Et vous-même, dans votre activité, à la fois peut-être d'élu ou professionnel, vous avez été confrontée à ce genre d'acte ? Élu, non, parce que je suis élue depuis peu de temps. Et puis en plus, je ne suis pas de la première fraîcheur, donc j'ai un certain âge, donc je pense que je suis moins soumise à ce type de harcèlement. Est-ce que je l'ai été dans ma vie professionnelle ? Non, non, pas vraiment. Vous l'auriez dit, parce qu'on dit souvent que les femmes se taisent et que c'est la première culpabilité de cette sautère. Vous l'auriez dit ? Oui, bien sûr que je l'aurais dit, oui. Et puis vous savez, je suis mère de deux filles, de deux garçons, mais deux filles aussi, qui elles se plaignent, enfin se sont plaintes à différentes reprises d'être harcelées dans la rue, dans les transports en commun, etc. Donc je suis aussi très sensible à ce problème-là, bien entendu. Bien, alors on va revenir sur la politique, la vraie politique en quelque sorte, même si c'en est évidemment ce débat. Cette semaine, je le disais, Emmanuel Macron s'est exprimé pour expliquer un peu longuement face aux Français ses choix politiques, et notamment sur une décision un peu emblématique, c'est la suppression de l'ISF. Alors, Loïc Prudhomme, est-ce que cette suppression de l'ISF, vous n'en faites pas davantage à un débat idéologique plus qu'une vertu économique ? En fait, c'est un débat idéologique, parce qu'il n'a aucune vertu économique. C'est bien ça ce que... Donc ça n'a pas de sens de le maintenir ? C'est ce que l'on dit, nous, en tout cas. On dit cette vieille théorie, alors qu'elle a été rebaptisée, que la théorie du ruissellement, qui aujourd'hui est celle du premier de cordée, soi-disant, qui dit qu'en allégeant le capital, ça va permettre d'investir et de créer de l'emploi. Et on voit bien que ça n'a jamais marché, puisque c'est des allégements. Le capital en a déjà eu tout au long de ces derniers quinquennats. Et ensuite, quand bien même ça aurait une vertu de permettre de l'investissement, c'est où on l'investit, et est-ce qu'on a une contrainte pour... Donc il faut le maintenir sur le plan idéologique, c'est bien ce que vous dites ? Mais je pense que la position du gouvernement est vraiment idéologique. C'est deux projets qui s'affrontent. C'est en l'occurrence celui qui dit on fluidifie et on allège au maximum le capital, et comme le disait Bruno Le Maire hier dans l'hémicycle, avec le bon sens qu'on lui connaît, il investira là où c'est utile. Alors le bon sens, moi, je n'y crois pas une seconde. Les chiffres le prouvent, c'est que sur les dix dernières années, c'est de ça dont il m'importe, moi, les inégalités ont augmenté de 9%. Donc où est le bon sens quand on ne cesse d'alléger toute cette taxation, on va dire, des hauts revenus, parce qu'il s'agit de ça, et des choses qui sont improductives, pour en faire quelque chose qui réduise les inégalités ? Moi, c'est ma question. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment deux modèles de société qui s'affrontent. Nous, on pense qu'il faut agir autrement pour que les inégalités se réduisent. Cette suppression, Madame David, cette suppression de l'ISF, elle fait débat à l'Assemblée nationale. Donc vous avez entendu la position de Loïc Prudhomme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous, personnelle, elle est sur le plan économique, elle n'a pas de sens. Mais vous comprenez que, sur le plan idéologique, certains y sont attachés ? Les Français les moins favorisés ? Les Français sont attachés à des symboles de ce type, oui. Je veux pas, je veux dire, on peut tout à fait le comprendre. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe en Europe, les inégalités se creusent partout en Europe. Et pourtant, nous sommes le seul pays d'Europe qui a un ISF. Donc, et ça n'a pas protégé les Français du creusement des inégalités, plus qu'en Allemagne, ou qu'en Espagne, ou qu'au Portugal même. Donc, on peut essayer autre chose. Voilà, on peut essayer autre chose. Et puis, supprimer... C'est l'impôt sur le patrimoine immobilier, c'est ça ? C'est le transfert de cet impôt sur le patrimoine immobilier, c'est ça que vous dites ? On peut essayer de libérer une partie de cet impôt qui peut s'investir aujourd'hui dans des entreprises françaises qui en ont vraiment besoin parce que les PME françaises sont aujourd'hui trop petites, sont extrêmement endettées puisqu'elles financent elles-mêmes par l'emprunt leurs investissements. Et donc, du coup, se retrouvent freinées dans leur développement. Donc, effectivement, il faut orienter, et on va le faire en partenariat avec les organismes financiers, avec les banques, etc., pour qu'un certain nombre de produits soient proposés aux Français qui ont de l'argent à placer, pour que cet argent soit orienté vers les entreprises. Mme David, la suppression de l'ISF qui est en même temps concomitante avec la hausse de la CSG, la diminution des APL, est-ce que ça ne donne pas l'impression d'un président qui veut favoriser les gens les plus aisés, au fond ? Est-ce qu'il n'y a pas là, quand même, sur le plan du symbole, un message un peu difficile à entendre pour les Français qui sont un peu dans la difficulté ? Parce que vous oubliez de décrire la moitié de notre programme en disant ça. On va y revenir. Notre président de la République, contrairement à ce qu'on a lu dans les gazettes ici et là, n'est pas le président des riches. Il est le président de celui qui veut que chaque Français soit... de ceux qui doivent devenir un petit peu plus riches tous les jours. Voilà, les Français doivent devenir un petit peu plus riches. Et c'est ce qui va se passer dès 2018, avec une augmentation sans précédent du pouvoir d'achat au travers d'un certain nombre de mesures comme l'exonération des charges salariales, l'exonération de la taxe d'habitation, des cotisations salariales, la part salariale des cotisations sur les salaires, avec également l'exonération de la taxe d'habitation. Justement, on va en parler de cette taxe d'habitation puisque non, non, elle devrait être compensée par la hausse de la CSG. C'est bien ça ? Pour les personnes âgées. Non, non, elle va être compensée par la hausse de la CSG sur l'ensemble des Français qui, aujourd'hui, cotisent à la CSG. Si on sentit aux retraités qui ont manifesté dans la rue considérant qu'elle était injuste puisqu'ils ont une petite retraite et que cette hausse de la CSG va s'appliquer aussi à eux. la réponse qui a été donnée par votre gouvernement, c'est de dire qu'elle sera annulée par la paire compensée par l'arrêt de la taxe d'habitation. Alors, pour bien comprendre avec les Français, une retraite de 1 000... Alors, sur 3 ans ou sur 4 ans, la première année, ce ne sera pas compensé. Mais sur l'ensemble de la mandature, ça fait combien, Mme David, sur une retraite de 1 200 euros de gains de pouvoir d'achat ? Alors, en fait, si vous prenez le cas des retraités, les retraités qui gagnent donc 1 400 euros, on va dire que c'est le plafond, vont payer effectivement 1,7 de plus de CSG qui va être largement compensé par l'exonération de taxes d'habitation puisque le plafond d'application de la taxe d'habitation est de 2 500 euros. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de marge. Donc, en fait, les retraités qui seront réellement impactés par ces mesures, qui verront une petite augmentation de leurs impôts, sont ceux qui gagnent plus de 2 500 euros par mois. J'ai envie de leur dire à ces retraités-là qui gagnent plus de 2 500 euros par mois qu'ils vont permettre à leurs petits-enfants et à leurs enfants de peut-être trouver du travail et avoir autre chose que des contrats à durée indéterminée qui les empêchent de démarrer dans la vie, de s'installer. Des CDI de chantier qui ont été mis en place par la loi travail qui a été passée par ordonnance. Non, après, je pense qu'on n'a pas la même lecture de ce qui est question de riche puisqu'on parlait des retraités à 1 400 euros. Je voudrais savoir où est l'argent en fait. De quoi on parle ? Nous, on n'est pas contre les gens qui gagnent de l'argent. Moi, je n'ai aucun souci si un chef d'entreprise investit et gagne de l'argent, gagne 40 000 euros, si son plus petit salaire dans sa entreprise est de 2 000 euros puisque nous, on dit qu'il faut qu'il y ait un delta de 1 à 20. Donc voilà, c'est comme ça qu'on augmente le pouvoir d'achat aussi parce que là, il n'y a aucune mesure pour rehausser le SMIC. Et dans le même moment, on voit, c'est Bruno Le Maire qui le dit lui-même, il dit j'ai fait 400 millions d'allègements fiscaux pour les 1 000 familles les plus riches. Ça fait 400 000 euros par famille. Donc moi, je veux comparer les choses qui sont comparables. Il y a effectivement un clivage entre cette politique qui est clairement pour une très petite minorité, les 3 000, 4 000 ultra riches et puis on a quelques éléments de langage pour nous faire... D'accord, on ne va pas prendre très trop de chiffres. On est bien au-delà des éléments de langage pardonnez-moi. Quand on parle et c'est ce qu'on dit et ce sur quoi nous nous engageons à voir une personne payée au SMIC au bout de 5 ans gagner plus de l'équivalent d'un 13e mois en prévoir d'achat, ça ne s'est jamais fait. Alors, vous pouvez le nier. C'est ce que vous faites. Oui, bien sûr. Puisque vous insistez que sur un des aspects de notre politique. Non, le pouvoir d'achat, je vous ai entendu parler des cotisations sociales. Je voudrais y revenir quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va enlever juste en deux petites secondes. C'est très important. Non, on dit on va vous augmenter du pouvoir d'achat parce qu'on vous enlève des cotisations sociales. Mais des cotisations sociales, c'est que derrière, il y a quelque chose. Derrière, c'est les cotisations sur le chômage et la santé. Aujourd'hui, qui peut se prévaloir de ne pas être face à un risque de chômage ou ne jamais être malade ? C'est-à-dire que derrière, la prestation chômage et la prestation santé seront réduites puisque les cotisations sont réduites. Donc, on vous donne du main, on vous le reprend de l'autre sur des choses auxquelles vous n'aurez plus accès. Le gouvernement demande du temps. Je crois qu'il y a une grande estime qu'il lui faut un an et demi à deux ans pour réduire la courbe du chômage. Est-ce que c'est un délai qu'il faut lui accorder ? Est-ce que ce n'est pas, au fond, l'expression de la démocratie ? Non, mais pardonnez-moi ces politiques-là, ça fait 25 ans qu'on a les mêmes. Même ce groupuscule d'extrême-gauche qui est le FMI commence à avoir une voix forte pour dire qu'il faut arrêter. Ça n'est pas utile, ça n'est socialement pas utile, ça n'apporte rien en termes d'activité économique. Le FMI le dit. Je veux dire, on ne peut pas quand même les taxer. Le I du FMI, ce n'est pas insoumis, je vous le rappelle. C'est international. C'est le Fonds monétaire international. Donc, voilà, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est nouveau qu'il faut laisser le temps. Ça fait 25-30 ans qu'on a ces mêmes politiques libérales parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Mais vous trouvez qu'il n'y a pas de 15 milliards de données pour la formation des jeunes et des plus défavorisés, l'intéressement des salariés au capital de l'entreprise. Ça, c'est des mesures qui... Il n'y a rien de bon ? Parlons de l'intéressement. Mais je vous disais tout à l'heure le patron qui gagne 40 000 et qui donne 2 000 à son plus petit salaire, delta de salaire de 1 à 20, là, il y a de l'intéressement. Moi, je voudrais savoir qu'a fait le président et que les gens voulaient reprendre en scope. Une scope, c'est chacun est acteur de son entreprise et donc en grand je les frite son travail puisqu'un employé égale une voix, il n'a pas bougé le petit doigt. Donc voilà, moi, je veux qu'on parle d'intéressement, oui, mais alors parlons sur des faits, parlons sur des vraies solutions, des solutions concrètes et on voit directement là où ça sert aux employés. Moi, je n'ai pas de souci avec, je vous dis, un chef d'entreprise qui gagne de l'argent, il n'y a pas de souci avec ça, mais juste, il faut que ça soit réparti. Je reviens sur les inégalités. C'est ce qui fait que les gens aujourd'hui sont vent debout contre cette politique et contre cette continuité. Alors, madame, vous avez quand même contre vous la fronde des régions, celle des départements, celle des petits maires qui vous reprochent au fond de réduire les dotations d'État et qui sont aujourd'hui exsangues. Est-ce que quand vous avez tout ça contre vous, vous n'avez pas l'impression quand même que il ne vous fait pas fausse route ? Ce sont des élus qui vous interpellent, des élus de terrain comme vous. Absolument. Mais attention, il ne faut pas être dupe du jeu politique qui est en train de se jouer. Nous sommes élus d'une majorité et d'un mouvement qui est tout à fait nouveau, qui a moins d'un an d'existence. Nous n'avons pas aujourd'hui, si nous avons dans nos rangs beaucoup d'élus locaux qui se sont présentés sous l'étiquette d'En Marche, nous n'avons pas aujourd'hui d'élus locaux. Donc, effectivement, c'est un jeu politique qui est attendu. Je souhaite quand même rectifier ce que vous venez de dire. Non, je pense que... Si, si, vous avez parlé de baisse de dotation. Or, depuis 11 ans, la dotation aux collectivités territoriales sur les frais de fonctionnement, sur le fonctionnement des collectivités territoriales, ne subira aucune hausse et subira même une petite augmentation. C'est une compétence qui s'est accélérée, madame David. Vous ne pouvez pas le nier. Oui, mais enfin, ces transferts de compétences se sont déroulés durant les 11 dernières années et les dotations ont continué à baisser. Et ces politiques étaient d'ailleurs menées par des élus qui, aujourd'hui, le contestent. Donc, non, les dotations ne baissent pas. Depuis 11 ans, elles vont même un petit peu augmenter. Et l'autre proposition totalement innovante qui est proposée aux collectivités territoriales, c'est de dire entre un petit village qui, effectivement, va avoir peut-être du mal à réduire des ressources qui sont aujourd'hui peu importantes, une grande métropole, une grande région, les problématiques ne se poseront pas de la même façon. Entre une région qui est extrêmement attractive comme la nôtre et une autre qui l'est moins et qui a peut-être moins besoin d'investir pour accueillir de nouveaux habitants, les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc, on va contractualiser. Ça a été voté dans l'hémicycle avant-hier. On va contractualiser avec les collectivités territoriales sur la base du volontariat pour qu'effectivement, elles procèdent à une baisse de 1,2% de leurs dépenses d'investissement. Voilà. Un mot sur ces collectivités territoriales qui sont aujourd'hui un peu vent debout ? Les gens ne se payent pas de mots. Enfin, effectivement, contractualisation ou pas contractualisation, il s'agit bien d'une baisse. Et vous pouvez avoir les maires, ce n'est pas un jeu politique, de n'importe quelle tendance qu'il soit. Derrière ces dotations et cette baisse des dotations, c'est des services qui sont rendus à la population. Et donc, c'est de ça dont il faut parler. Donc, effectivement, les transferts de compétences ont continué. Les dotations ont été stables ou à la baisse. Et donc, derrière, des services sont rendus en moins aux populations. et je crois que dans la période, les premières qui sont à même de sortir des lignes budgétaires des mairies, c'est celle de la solidarité, qui était faite en proximité pour arriver à boucler des budgets. Donc, non, non, c'est une vraie réalité de terrain, ce n'est pas un jeu politique. Vous les voyez, ces élus sur le terrain, ils vous interpellent tous les deux sur ce sujet-là ? Bien sûr. Bien sûr qu'ils nous interpellent. Enfin, moi, l'élu qui m'interpelle, pas tant que ça, c'est Alain Juppé, sur ma circonscription. Mais, bien sûr, ces problématiques-là, elles remontent d'une partie, effectivement, des maires, etc. Elles remontent, elles sont défendues, parce que c'est toute la richesse de notre mouvement, elles sont défendues par d'anciens élus locaux, des maires, des conseillers municipaux, qui aujourd'hui sont dans notre majorité de la République en marche. Et on présentait un certain nombre, on est beaucoup... Il y a la problématique. Il y a la problématique. Pardon. Merci. Sont en co-construction, on travaille en co-construction avec les ministres pour faire avancer un certain nombre de sujets. Donc, je crois que cette affaire de contractualisation, c'est une bonne solution qui est proposée. On a bien entendu. Juste un ménier, sur les collectivités territoriales, il s'agit aussi des conseils départementaux qui ont un rôle très important à jouer, et notamment sur la dynamique associative et le soutien à la vie associative. Et là, c'est une fois de plus la même affaire. Moins de dotation, moins de soutien à la vie associative, aux liens sociaux. Et donc là, c'est encore les populations qui en passent. Bien. Alors, on va revenir sur la déclaration d'Emmanuel Macron jeudi devant les préfets, les acteurs de la sécurité pour rappeler qu'au fond, la première mission de la France est de protéger les Français. Il lève l'état d'urgence au 1er novembre. C'est une bonne chose ? En deux mots ? Mais c'est une blague. C'est-à-dire qu'elle est maintenant inscrite, toutes les dispositions ont été reprises dans le droit commun. Donc, l'état d'urgence, il n'est pas du tout levé. Enfin, on peut se payer de mots encore une fois. Mais de fait, les dispositions qui étaient antérieures seront dans le droit commun. Et là, on se retrouve avec une politique sécuritaire vraiment arrivée à son paroxysme. Donc, nous, on s'est insurgés contre ça dans l'hémicycle. On a essayé d'apporter des amendements. Bien sûr, il y avait en face de nous la majorité présidentielle qui était pour ça. En face, la droite qui était pour encore plus de sécurité. Si je peux finir juste d'un minute aussi, s'il te plaît. Mais voilà, je pense qu'on est encore une fois sur une opposition d'urgence. On va laisser répondre à Mme David. Et puis, je voudrais qu'on parle de la police de sécurité au quotidien qui est aussi partie de la priorité du président de la République. Où il y a un mot là sur cette question ? Par définition, l'état d'urgence, c'est quelque chose qui ne doit pas être permanent. Donc, on est obligé de le lever. C'est très bien qu'on le lève. En revanche, la menace terroriste, elle, elle est permanente. Elle est constante. Et d'ailleurs, nous avons appris cette semaine que le ministre Christophe Castaner et le député Jean-Luc Mélenchon avaient été visés par un projet d'attentat terroriste. Et finalement, heureusement, que la police disposait des moyens qui ont permis de déjouer cet attentat. Sinon, malheureusement, je pense que ce n'est pas sous cet angle-là qu'on aborderait le problème aujourd'hui. Donc, effectivement, il fallait lever l'état d'urgence, mais maintenir un certain nombre d'outils, d'instruments qui permettent d'assurer la sécurité des Français. Sur lesquels le président de la République est donc en revenu. On arrive sur ce chapitre et on en a d'autres. Il y a cette police de sécurité au quotidien qui est un axe essentiel, je crois, développé par Emmanuel Macron qui veut réduire cette incivilité au quotidien qui, au fond, pénalise les Français. J'allais rebondir là-dessus justement parce que c'est aussi le parallèle avec l'affaire de l'état d'urgence. Vous êtes contre ? Non, le fait est, c'est que l'état d'urgence, on l'a vu, n'a pas empêché la commission d'actes de terrorisme. C'est à la police et à la gendarmerie. Là, il est sur 1 800. Et surtout, au renseignement. Donc voilà. Et là, sur la police de proximité, c'est la même affaire. J'entendais hier... Enfin, on boche de 1 800 personnes de l'année 18. Oui, voilà. 7 000 en 2018, 10 000 à l'horizon 10 000 sur les 3 ans. En 1 800 de 2018 et 7 000. Combien n'ont pas été remplacés depuis les RGPP et autres mesures d'austérité ? Est-ce qu'on arrive à retrouver un niveau antérieur ? Je ne suis même pas sûr. Non, mais de toute façon, ce n'est jamais assez. Non, bien sûr, ce n'est jamais assez. Mais je retiens... Il faut commencer déjà par faire quelque chose. Si systématiquement, dès que quelque chose est proposé et qui va en plus dans le sens de l'interprète de tous les Français, vous vous y opposez systématiquement aux France Insoumise, je veux dire, c'est votre jeu. On ne s'oppose pas. Très bien. On propose. Je pense que cette police du quotidien... On a vu que c'est une autre vidéo. Voilà. Cette police du quotidien, c'était une promesse de campagne. Moi, j'ai fait campagne dans ma circonscription sur ce thème-là. vraiment une attente des habitants de certains quartiers. Et donc, ça va être mis en oeuvre dès le début du mai. On s'en félicite, nous, qu'il y ait plus de policiers. Enfin, mais ce n'est pas la hauteur des enjeux. Mais il y a un début de conciliation sur ce domaine-là. Sur l'immigration, Mme David, Emmanuel Macron, je le cite, veut une conversion culturelle pour relever le défi de la pression migratoire. Il dit, il faut sortir d'une posture stérile. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette déclaration ? Le problème en France, c'est que les délais d'instruction des demandes d'asile sont très longs, souvent sous plusieurs années. Et donc, les personnes qui font ces demandes-là s'installent en France, ce qui est logique, louable, normal. Parfois, ils font leur vie. Et c'est d'une extrême violence que de les reconduire à la frontière si le droit d'asile n'est pas accordé. Donc, la première chose à faire quand il dit, il faut sortir d'une organisation stérile, on ne peut pas accueillir tout le monde pendant un certain nombre d'années sur notre territoire, permettre à certains de s'installer, d'autres les laisser vivre dans des conditions qui ne sont pas dignes et au bout de quelques années les reconduire à la frontière. Il faut réduire ces délais d'instructions. Des procédures, très bien. Et reconduire plus efficacement à la frontière. C'est ce qu'il a dit. Il faut également reprendre langue avec les pays d'origine, y compris les pays d'Europe qui, aujourd'hui, nous envoient... Allez, on va juste demander à Loïc Prudhomme de réagir, mais en deux mots parce qu'il nous reste une minute. En deux mots, mais c'est encore politique sécuritaire et migratoire qui est clairement un marqueur de droite. On voit dans les dispositions qui sont proposées, c'est par exemple le doublement du temps de rétention en centre de rétention administrative qui est une mesure confiscatoire et privatoire de liberté. Donc voilà, ce n'est pas en tout cas le côté humain qui prime. Aujourd'hui, sur la région, sur le guichet ici de Bordeaux arrivent 4 000 personnes sur une population d'un million cinq cent mille habitants en Gironde. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire que les gens soient au moins, pendant que les dossiers sont à l'instruction, ne soient pas à la rue, ce qui est le cas aujourd'hui dans notre métropole et dans notre Gironde. Allez, il y a juste un mot. On n'est pas d'accord sur le logement d'urgence également. On n'est pas d'accord sur les moyens qui sont mis pour l'accueil de ces personnes. Allez, il nous reste une minute en un mot. Est-ce que c'est votre nouvelle vie, votre mandat, vous convient à tous les deux ? Oui. Oui, c'est formidable de pouvoir porter un projet et de voir les promesses que l'on a annoncées pendant la campagne se mettre en œuvre les unes après les autres. Oui, c'est extrêmement intéressant et gratif. C'est aussi votre premier mandat à Loïc Prudhomme. C'est une découverte et en même temps, est-ce que vous êtes satisfait des premiers mois passés à l'Assemblée nationale ? Je ne sais pas si je suis là pour faire de l'autosatisfaction. Moi, je suis porteur d'une alternative à cette politique gouvernementale. Tout le monde l'aura compris. C'est Mélenchon qui est l'alternative ? C'est la voix de l'opposition ? Il nous reste 20 secondes. Oui, c'est une alternative. C'est-à-dire qu'on a un vrai projet de société. On a vu qu'il y a vraiment des sujets très clivés entre nous et la majorité présidentielle. On a un autre modèle d'organisation, y compris au niveau économique et on espère pouvoir le mettre en œuvre dans un délai très rapide parce que ça servira vraiment aux gens qui souffrent aujourd'hui. C'est votre opposant, Mélenchon, à l'Assemblée nationale ? En deux mots, il y aurait une seconde. C'est votre opposant, Mélenchon ? Non. Nous sommes à droite et à gauche. Nos opposants sont à droite et à gauche. Merci en tous les cas à tous les deux. Je vous invite à rester avec nous. Dans un instant, vous avez le journal de la mi-journée. Merci de votre fidélité. Bon après-midi sur France 3.